Frères et amis Leur père étant mort subitement sans laisser de testament, Kim s'empara de tout l'héritage, ne laissant qu'une paillote à son jeune frère Day. S'il se montra ainsi dur pour son cadet, Kim était serviable et généreux envers ses nombreux amis. Il les recevait magnifiquement, les aidait en toutes circonstances. L'un d'eux se trouverait-il gêné pour une raison quelconque, il pouvait être sûr de ne pas frapper chez lui en vain. Kim allait même au-devant de leur vœu. A sa femme, qui s'étonnait de sa conduite, il répondait chaque fois avec brusquerie que Day était assez grand pour se tirer d'affaire tout seul, tandis que ses amis étaient des hommes remarquables et profondément dévoués. Ses mauvaises explications ne satisfaisaient point la femme, qui continuait à répéter. Les frères sont comme les membres d'un même corps, tandis que les amis peuvent être seulement d'aimables égoïstes ou des flatteurs parasites, tant qu'on ne les a pas éprouvés dans des circonstances décisives. Day connaissait les sentiments de sa belle-sœur. Aussi venait-il souvent chez son frère, même en dehors des anniversaires et des fêtes qu'ils exigeaient sa présence. Et jamais il ne laissa paraître le moindre ressentiment envers Kim. Ni la moindre amertume, pour ne pas attrister sa belle-sœur. Quant à celle-ci, elle n'osait pas lui proposer de l'aider, ni le défendre ouvertement, de peur de blesser sa fierté. Mais elle ne désespérait pas d'amener un jour son mari dans le bon chemin. En rentrant un soir, Kim trouva sa femme en larmes. Elle lui dit, « Tout à l'heure, un jeune mendiant a demandé l'aumône à la porte. Occupé à la cuisine, je lui ai crié d'attendre. Voyant la maison vide, il est entré sans bruit et cherché à voler. Quand je l'ai surpris, je l'ai battu. Mais en le repoussant trop violemment dans ma colère, je l'ai envoyé contre le pied du lit, où sa tête a heurté. Il fut tué sur le cou. Je l'ai enveloppé dans une natte et je l'ai traîné dans le jardin. Kim fut plus bouleversé que sa femme. Il ne savait que faire. Elle ajouta toujours en pleurant, « Nous ne sommes pas en excellent terme avec le mandarin. Voudra-t-il bien admettre que je ne l'ai pas fait exprès ? Qui sait comment il va sévir ? C'est le scandale et la ruine. » Le mari s'affola davantage. Ce fut alors qu'elle lui glissa. Le mendiant est mort. Notre condamnation ne le ressuscitera point. Si nous pouvons l'enterrer en cachette sous le bois, personne n'en saura jamais rien. Choisis les plus sûrs de tes amis pour t'aider. Ils te doivent tant. Aucun ne refusera de te donner une preuve de sa gratitude et de son dévouement. Rassuré et plein d'espoir, Kim alla frapper chez l'ami qui habitait le plus près. Ce dernier lui ouvrit avec un large sourire qui s'éteignit devant son air grave. Puis, dès que Kim eut expliqué ce qui l'amenait, l'ami changea d'attitude et exprima ses regrets. Il était bien vieux, bien faible et ne saurait porter un fardeau. Il le retarderait. Il fallait s'adresser à un tel qui était beaucoup plus robuste que lui. Kim courut chez cet autre et il fut reçu avec chaleur, invité à prendre une tasse de thé. L'hôte envoyait chercher des partenaires pour jouer aux cartes. Kim commença à parler. L'ami se découvrit aussitôt. Un grand malaise. Se rappela soudain que sa belle-mère était gravement malade. Qu'il devait aller la voir. Son malaise l'avait retardé. Le troisième ami, auquel notre malheureux eut recours, fut frappé par sa mine. Il lui dit, avant qu'il eût ouvert la bouche, « Quel ennui avez-vous ? » « Dites-le-moi, entre amis, tout est commun. » Se voyant sauvé, débordant de joie et de reconnaissance, Kim se confia. Hélas, celui-ci aussi avait une raison impérieuse qui ne lui permettait pas de l'accompagner. Mais cela ne l'empêchait pas de partager ses soucis, de le plaindre de tout son cœur. Kim se sentit perdu. Dès l'ami suivant, d'ailleurs, il s'aperçut que ceux qui l'avaient dérangé des premiers avaient eu le temps de prévenir les autres et il rentra chez lui désespéré. Sa femme lui remonta le courage. Il lui rappela ce qu'elle avait toujours dit et l'exhorta à frapper enfin à la bonne porte. « Il faut aller chez D. Dépêche-toi. » L'homme n'avait plus de volonté. Il hésita un peu, puis se traîna jusqu'à la paillote de son cadet. Celui-ci fut surpris de voir son frère, d'autant qu'il était bien tard, et il s'écria, « Comme vous êtes pâle, qui a-t-il ? Ma sœur serait-elle malade ? » Quand il apprit ce dont il s'agissait, D. n'eut pas une seconde d'hésitation et suivit son aîné. « Ma sœur a raison, » dit-il, « il faut deux hommes pour cette besogne. » Quand tout fut fini, minuit était passé depuis longtemps. Kim était à bout de force. Le lendemain matin, le mari et la femme furent invités à se rendre sans retard chez le mandarin. Ils y trouvèrent tous ceux dont Kim avait sollicité l'aide. Le mandarin dit sévèrement au couple, « Vous avez tué un mendiant et vous l'avez enterré en cachette ? Vous avez même eu l'audace de chercher à entraîner ces honnêtes citoyens dans votre complicité ? Heureusement qu'ils ont tombé à la seule voie de leur conscience. » Là-dessus arriva D, qu'on avait convoqué également. Les deux frères comprirent vite que leurs dénonciateurs les avaient suivis la veille jusque dans le bois. « Inutile de nier, » continua le mandarin, « nous allons nous transporter sur les lieux même pour procéder à l'exhumation. » Ce qui fut fait sur l'heure. La justice n'a pas toujours été lente, on le voit. Mais quelle ne fut pas la surprise générale quand, la natte une fois déroulée, apparu le cadavre d'un gros chien noir ? Le mandarin fronça les sourcils et les accusateurs ne purent cacher leur déconvenu. Quant à Kim et D, ils ne surent que penser. Mais ils ne pouvaient pas s'empêcher de se féliciter de la situation. Ce fut alors que la femme de Kim demanda la permission de tout expliquer. Depuis longtemps, elle réfléchissait au moyen d'ouvrir les yeux à son mari, sur le monde et sur ses amis en particulier. Elle voulait surtout lui montrer que les liens fraternels sont profonds et sacrés. La mort de son chien, survenue la veille pendant l'absence de Kim, lui en fournit enfin l'occasion. Elle imagina la mise en scène qui les avait tous conduits jusque-là. Les bons amis reçurent 50 coups de rotin. Pour Kim, la leçon ne fait pas perdu. Et il n'oublia pas vite les émotions qui l'avaient secouées. On laisse à deviner la joie de sa femme et celle de D.